On permet à nos chefs de décrocher leurs étoiles, les chefs de nos lycées. On a 11 lycées qui ont participé sur les 95 lycées qu'on a en région Centre-Val-de-Loire. On a 11 lycées qui sont sur des territoires complètement différents. Des lycées agricoles, on a des lycées technologiques, on a des lycées professionnels, on a des lycées d'enseignement général, avec aussi des échelles différentes. Le panel était très très hétérogène et c'est ce qui nous paraît vraiment intéressant. La région a organisé un concours pour nous faire partager aussi ce côté gastronomique, lancer un petit défi aux chefs de la région pour changer un peu de l'ordinaire et des quotidiens. Moi j'ai participé parce que je trouve l'idée vraiment géniale. Avec l'actualité, le fait que le guide Michelin passe à Tours cette année, j'ai trouvé que c'était super de faire ce petit concours en parallèle. Alors moi c'est vrai que j'ai mon tonton qui était cuisinier dans un Ehpad, donc ça me fait penser aussi à ces cuisiniers un petit peu de l'ombre, qui ne sont pas forcément mis en avant alors que c'est un métier qui est fantastique, les Ehpad, les lycées, les collèges. Donc j'étais tout de suite séduite par le concours. On peut montrer qu'à faire des gros volumes comme ça, on peut quand même cuisiner, on peut prendre du plaisir, on peut créer aussi, parce que là on demande vraiment de la création de recettes. Et voilà, on arrive à sortir des plats qui sont super. Ce concours, on l'a monté parce qu'on est territoire haute de l'événement Michelin, de la cérémonie Michelin qui aura lieu au mois de mars en région Centre-Val-de-Loire. Ce concours, il était basé autour de l'utilisation de nos produits locaux, donc de les mettre à l'honneur aussi et de montrer combien on peut faire la restauration d'excellente qualité, en laissant aller son esprit créatif dans nos restaurants scolaires et en s'appuyant sur les produits locaux, sur l'approvisionnement local. J'ai fait mon apprentissage en macaron Michelin, en une étoile Michelin. Ensuite, je suis parti à Paris, donc j'ai encore fait deux restaurants, deux étoilés. Ça m'évoque quelque chose qui a été une grosse partie de ma vie au début. Après, j'ai changé, puisque après, je me suis marié, tout ça, donc c'est pas compatible énormément avec une vie de couple et une vie de famille. Donc là, c'est beaucoup d'heures, beaucoup de travail. Donc après, je suis passé à une restauration traditionnelle, mais dans ma tête, j'adore la cuisine gastronomique, aller manger dans ce genre de restaurant. Pour moi, c'est très important et pour la France, c'est vraiment quelque chose qui est génial. On leur a demandé de travailler un menu complet avec trois produits locaux, notamment la lentille, la pomme et une viande d'origine locale. Il y avait un petit peu de tout. C'est vrai que c'est cool parce qu'on part d'un thème. Il fallait faire un belouté ou une soupe en entrée. Et en fait, chaque chef part un petit peu dans des chemins différents. Donc c'est cool, avec un même panier, de voir autant de créations. J'aime beaucoup la soupe de lentilles, mais avec un consommé, ça permet de l'améliorer un petit peu. J'ai mis un oeuf parfait pour travailler une cuisson en basse température, qu'on fait vraiment en restant en gastronomique. J'ai voulu allier un peu les deux. Et après, pour la viande, j'ai pris un féminion de porc qui vient de Touraine, qui est local. Donc j'ai mis une mousseline de panais, j'ai fait des petits cubes de pommes de terre marinées entourées de romaines. Voilà, j'ai fait des choses vraiment qu'on ne voit pas ailleurs. J'ai pris plein d'idées, j'ai fait avec mon expérience personnelle. Voilà, puis le dessert, c'est avec mon pâtissier. On a fait une collaboration, on a essayé de regarder une recette sympa, qu'on puisse servir aux élèves, qui n'est pas trop onéreuse. Donc on a trouvé cet éclair, pomme spéculoos. Je pense qu'elle a ravi tout le monde, et j'espère. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait de la gourmandise, il y avait des techniques, il y avait beaucoup de techniques. Avec la lentille, on a vu des desserts, on a vu des trompe-l'œil. Et voilà, c'était super intéressant, et ça donne beaucoup d'idées. Aujourd'hui, c'était la délibération pour clôturer un peu ce beau concours. Donc on s'est tous rassemblés, on a repassé un petit peu en revue tous les dossiers des candidats. Nous avons délibéré, âprement, noté avec attention, en fonction d'une grille de critères précises. Les contraintes, c'est les contraintes financières, bien sûr. Après, les contraintes aussi de matériel, d'assiette, des trucs comme ça. On n'est pas un restaurant, on est un self, donc il faut s'adapter à un menu gastronomique avec du matériel de self. C'était vraiment intéressant d'avoir les dossiers, de voir leur travail, de pouvoir le juger, même si c'est assez frustrant de ne pas le voir en vrai. On n'a pas encore trouvé les modes d'organisation qui nous permettent de mettre en situation, en même temps, dans un même endroit, l'ensemble de ces chefs qui acceptent de concourir. Donc oui, une petite frustration parce qu'il nous a manqué le goût et puis les fumées aussi, quelques parfums. On a vraiment mis à l'honneur les produits du coin. On a valorisé, en tout cas, la mise en avant des produits locaux et puis la cuisine. On a travaillé vraiment très sérieusement avec à la fois des agents de la région, avec T'Emmanuelta Gérard qui est vice-présidente en charge de l'alimentation et puis avec la présidente de jury, Marie Grigour, qui nous a fait l'honneur d'accepter de présider ce jury. On a délibéré aujourd'hui sur tous ces dossiers. C'était vraiment super. On a choisi le podium, les trois, voire plus, dossiers qui étaient les plus pertinents et les plus gourmands. Le grand gagnant, c'est le lycée Augustin Thierry à Blois. Nous avons ensuite le lycée en forêt de Montargis, ce qui va faire plaisir au président, bien évidemment. Nous avons ensuite deux ex-éco qui sont Chambray et le lycée d'Arson-Vallée. Les prix sont des repas auprès de chefs étoilés. C'était important de faire décrocher des étoiles, mais aussi de leur faire découvrir, de leur faire partager entre eux ce moment. Et puis surtout, ils vont gagner de la reconnaissance et du plaisir à être fiers de ce qu'ils font et à savoir que ce plaisir a été vu, reconnu, partagé. Le Salon de l'Agriculture, c'est vraiment la carte postale de l'agriculture, des territoires et du lien qu'on fait entre l'alimentation et la production. Et donc, on a souhaité remettre les récompenses aux lauréats sur cet événement. C'est vraiment de la convivialité. Le Salon de l'Agriculture, c'est la rencontre des producteurs, goûter des produits, c'est l'endroit vraiment de convivialité par excellence, de partage. Je trouve que c'est une super idée de les emmener là-bas. C'est une belle mise en avant de leur profession. On est au Salon de l'Agriculture pour la remise des récompenses pour le concours des étoiles. Donc on a été premier du concours, donc on est venu là au Salon. Je connais un chef de cuisine qui est arrivé, je crois, troisième parce qu'on se voit à la journée des chefs. Les deux autres équipes, je ne les connaissais pas, non. Nous, on avait préparé en entrée, en fait, douceur d'hiver, un potage avec du céleri rave et des pommes. Mais les pommes, on les avait récupérées en fait du dessert parce qu'il y avait aussi un défi zéro gaspille. Et donc, on a utilisé les trognons de pommes pour mettre dans le potage, voilà, et avec une petite touche de miel de forêt. Je pense que c'est un tout, c'est vrai qu'il y avait plusieurs points qui étaient attribués, notamment pour le défi zéro gaspille, pour l'utilisation de produits locaux, 100% locaux, mais labellisés. Voilà, nous, on avait utilisé 100% de produits bio, qui a peut-être joué aussi. L'originalité, on avait fait un trompe-l'œil pour le dessert. Donc voilà, ça a mis toutes nos chances de notre côté. Le premier lauréat avait un dîner dans un restaurant étoilé, en région Centre-Val-de-Loire. On va aller chez Christophe et à Blois, donc à Fleur-de-Loire et l'Amour-Blanc. On avait annoncé quelques jours avant l'opération de ce repas-là. Le jour même, tout le monde a été surpris et content de pouvoir voir et déguster les plats qu'on avait préparés. Il y avait un petit questionnaire justement à la fin de leur repas pour qu'ils puissent donner leur avis, qui a été repris après par le jury pour pouvoir en prendre compte. On est une équipe en tout de 15 personnes au pôle restauration. Tout le monde a participé pour le projet. Et après, on n'était que quelques cuisiniers avec moi pour l'élaboration du menu. Ils sont partants, je crois. Vraiment, il y a eu beaucoup d'enthousiasme autour de cette compétition. Le jury aussi, je crois que tout le monde est partant à nouveau. Je pense qu'on peut se dire qu'on est reparti pour une seconde édition. Voilà. À confirmer, mais je pense qu'on peut être confiant. L'année prochaine, oui, j'aimerais bien participer à nouveau et j'espère que ça sera un concours un peu différent, dans le sens où on pourra sélectionner les candidats qui ont donné les meilleurs dossiers et puis ensuite les faire venir au même endroit et les faire cuisiner devant nous. Ça serait sympa. La région, je trouve qu'ils sont vraiment derrière nous. Ils nous aident beaucoup, ils nous suivent. Donc, je trouve que c'est très important à nous aussi de changer le quotidien, de faire des choses, des nouveaux projets, des nouveaux défis. Ce concours nous a vraiment permis de mettre en valeur le métier de chef dans la restauration de nos lycées.